bienvenue à tous sur projet du maroc nous sommes le 15 février 2024 et aujourd'hui nous allons parler d'une initiative remarquable qui marque un tournant dans le secteur industriel et environnemental du pays tangé est au coeur de l'actualité avec l'inauguration d'une unité de production d'énergie verte par le groupe fromagerie bel maroc cette nouvelle installation basée sur la technologie de chaudière à biomasse représente un investissement de 30 millions de dirhams elle promet de révolutionner la production de vapeur de l'usine remplaçant ainsi 80 % de la consommation en fioul ce qui est une avancée significative dans la quête du maroc pour une transition énergétique durable le ministre de l'industrie et du commerce riad mezour ainsi que plusieurs autres personnalités influentes ont assisté à cette cérémonie d'inauguration soulignant l'importance de cette étape dans la réalisation des objectifs de l'accord de paris sur le climat le président du groupe belle antoine fievet a mis en avant l'engagement du groupe envers une alimentation plus saine et responsable cette installation marque une étape clé vers l'atteinte de la neutralité carbone des usines du groupe belle d'ici 2025 ce projet en plus de réduire l'empreinte carbone adresse également la problématique des déchets liés à la trituration d'olive soulignant ainsi l'importance de l'économie circulaire dans les stratégies industrielles actuelles l'inauguration de cette unité représente un exemple concret de la manière dont les entreprises peuvent concilier croissance économique et responsabilité environnementale le modèle adopté par fromagerie bel maroc pourrait inspirer d'autres industries à suivre une voie similaire c'est une étape importante vers un avenir où l'industrie et l'environnement peuvent coexister en harmonie merci à tous d'avoir suivi cette édition spéciale sur projet du maroc n'oubliez pas de vous d'abonner à notre chaîne et de laisser vos commentaires